Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, programme, ok ? On va faire les jambes dans la chambre. Et là, tu vois, c'est la première vidéo. Je suis aussi loin de la caméra, mais on va assurer. Bon, je n'ai pas mis de chaussures parce que voilà, c'est la chambre. Le sol glisse un peu, mais t'inquiète, on ne va pas tomber, on va maîtriser le mouvement. C'est important. Prends ton halter, enfin tes halter et une bouteille d'eau et on commence. Premier exercice, on va partir sur du squat normal avec un halter. On va se faire quatre fois dix répétitions, ok ? Alors, pour la prise, tu peux prendre soit cette prise, soit celle-là que tu choisis. Moi, je vais prendre celle-là, ok ? Mets-toi bien en mouvement, je vois si je suis bien au niveau du retour. On écarte un peu les pieds et on y va. Une, deux, trois, quatre, ok ? Cinq, six, sept, huit, ok ? Neuf et dix. Hop, je mets le chrono et mon petit trait tranquillement. L'idée dans les squats, c'est de bien descendre, d'accord ? Tu descends bien, c'est important, tu maîtrises, enfin tu contrôles ton mouvement. La deuxième, je vais la faire de profil pour que tu vois bien la descente. C'est important pour bien sentir le fessier, les ischios. Là, c'est la première, je t'ai déjà un peu essoufflé, c'est incroyable. Après, je ne te cache pas, là, j'ai mangé des petites crêpes tranquilles, parce que ouais, la chandler et tout, voilà. Et là, je dois éliminer, je dois, je dois malheureusement assumer mes conséquences. Là, on a 45 secondes, on va prendre une minute trente de repos. Comme j'ai dit, le repos, entre une minute, une trente, voilà, c'est le meilleur. Quoique, là, je vais repartir à une minute, moi, tranquillement, enfin, une minute dix, par là, par les choses bien. Ok, on va repartir. Je prends mon halter comme ça, j'écarte un peu les jambes, et voilà, une, deux. Trois, quatre, cinq, six, sept, ok, huit, neuf, et dix. Voilà, deux, là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un petit haut à manche longue. Il me gratte, j'ai déjà envie de le retirer, c'est incroyable. Ça me fait penser à une de mes vidéos sur YouTube. Il y a un mec, il m'a dit, ouais, Dams, je suis ton programme et tout, c'est bien, mais il y a une pub de pile en plein milieu du programme. J'ai dit, mec, je suis désolé, mais voilà, YouTube m'ont donné la possibilité de mettre des pubs, j'ai tout coché. Donc, désolé, c'est à plein de pubs, mais voilà, on essaye de faire vivre la chaîne. Je sais que ça rapporte peu pour le moment, mais voilà, si ça peut, on va dire, contribuer à l'évolution de la chaîne et l'évolution de programmes ou de futur programme, on ne va pas s'en priver, on va mettre des petites pubs. Donc, désolé, c'était une pub de pile en plein milieu d'un programme avec moi. Mais voilà, c'est le jeu, c'est YouTube, c'est comme ça, malheureusement. Allez, j'ai une minute, une minute cinq. On va repartir tranquillement. Sachant que toi, je précise, tu peux prendre jusqu'à une trente. Hop, c'est la troisième. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. OK. Cinq. Allez. Six. Sept. Huit. Neuf. Et gis. OK. Hop, chrono. Mon petit trait, troisième trait, il en manque une. Après, le squat, il est fini. Ah, je t'assure, j'ai trop chaud, c'est incroyable. Oh. En plus d'heure, il commence à neiger, là, c'est incroyable. Enfin, du moins à l'heure où je fais cette vidéo, et à l'heure où je vais la poster, je pense qu'il ne neigera plus. Mais là, là, il y a de la neige, c'est un truc de fou. Et même, c'est que savoir l'heure qu'il est, il est 2h24, tu m'attends. C'est incroyable, c'est un truc de fou. Ce que je t'explique un peu mon train de vie, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo pour un client en salle de musculation, ce qui fait que je ne pouvais pas m'entraîner. Parce que quand je fais une vidéo pour un client, enfin, quand je filme pour un client, je ne m'entraîne pas, tu vois. J'ai fait ce montage, tranquillement. J'ai fini sur les coups de 2h. Et là, je m'entraîne. Donc, on va essayer de faire un, deux, trois programmes. On va voir au niveau de ma force et de ma forme, aujourd'hui. Si je peux en faire plusieurs, j'en fais plusieurs. Si je peux en faire deux, j'en fais deux. Et voilà. Allez, il est 15. C'est parti. On y va. On fait les choses bien. On va honorer la dernière rep, tranquillement. Hop, on écarte bien les jambes. Pas trop. Et on descend bien bas. Une. Deux. Ok. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Mon petit trait. Mon temps de repos. Bon. Tu prends une, deux ou trois minutes. Et après, on passe à l'exercice suivant. Deuxième exercice. On va se faire défendre avant statique avec halter. D'accord. Donc, tu prends les deux halter. Hop. Avec chaque main. Et tu te places en statique. Dix de chaque. Et dix de l'autre côté. Et dix de l'autre côté. On va sur cinq, quatre fois. Allez. Hop. Je vais voir si je suis bien nouveau du retour. On avance bien sa jambe. Pas trop. On reste bien droit. Et on descend. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Je suis en train de glisser un peu. Bon, on va essayer de se stabiliser. Allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Oh. Repos. Un petit trait. Fouah. Hé. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de fente. C'est incroyable. Là, ça me fait mal. Pourtant, il n'y a que 14 kilos. Et il n'y a rien. Ça me fait mal. À savoir, les fentes me font super mal aux genoux de base. Là, ça va mieux. Ça dépend des jours, en fait. Il y a des jours où mon genou me lance. Et il y a des jours où ça va. Comme le programme jambes, le programme jambes, je vais le faire la semaine dernière. Mais le problème, c'est que j'avais super mal. Enfin, à l'heure où tu vois cette vidéo, je vais le faire la semaine dernière. Donc, pour me reposer, j'ai dû faire trois vidéos avec un thème précis où je parle tranquillement. Entre temps, il y a eu la vidéo de Fitness Park qui est sortie avec une nouvelle règle. Donc, ça m'a laissé du temps de repos. Et puis, là, je peux balancer les fentes tranquillement. On va prendre une minute trente de repos. Là aussi, c'est le seul programme où là, je prends ma minute trente tranquillement de repos. Parce que j'ai mal. Par contre, je glisse un peu, donc il faut que tu fasses attention à bien contrôler le mouvement. Et je n'ai pas de musique, tu vois. Je n'ai pas de musique. Je parle, je compte. C'est dur. Sans musique, c'est dur. Ok, 27. Parfait. Trois. Hop. Allez. Une. Deux. Trois. Ça va, je suis bien. Quatre. Cinq. Si je peux descendre plus bas, descendre plus bas. Ok. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Le problème, c'est que j'ai zéro mobilité. Mais je sens que ça me tue. Les jambes quand même. Une. Allez. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok. J'ai mis mon trait avant de faire le chrono. C'est incroyable. Je suis KO. Comme je vous le disais, j'ai zéro mobilité. C'est incroyable. Zéro souplesse. Moi, je suis vraiment une pierre. D'accord. Je sais qu'il faut que je bosse en mobilité pour améliorer mes mouvements. Notamment le squat. Les fentes. Soulever de terre et être plus souple. Plus à l'aise. Prévenir le risque de blessure. Avoir des articulations flexibles. Mais je ne le fais pas. Mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. On verra si c'est un truc qui peut intéresser aussi sur la chaîne YouTube. Je vais apprendre la mobilité avec vous. D'accord. On va tous apprendre ensemble. Si ça intéresse, bien sûr. Sinon, je le ferai dans mon coin. Et une fois que je serai amélioré, je pourrai t'en parler. Une ou deux gorgées max. Pas plus. Surtout là. En fait, faire les jambes après avoir mangé des crêpes au Nutella, c'est une punition incroyable. Je ne savais pas. Ce n'est pas comme si je faisais les bras ou les pecs. Après, je pense que je vais faire les bras. Pour me consoler, je pense qu'après, on va faire les bras. Parce que là, c'est trop. C'est vraiment trop. On va voir si je peux faire un programme avancé ou pas. Bon. On arrive au bout d'une trente. On va repartir. Alors oui, parce qu'on ne triche pas. On peut partir plus tôt. Mais quand les 1,30 sont passées, les 1,30 sont passées. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Même si la jambe est tremble, c'est pas grave. C'est que tu bosses bien. 1, 2, 3. Je te jure, je glisse, mais je vais aller au bout. Je m'en fous. Allez. 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 9, 1, et 10. Hop. Le temps. Mon petit trait. On est bien. Il me reste une. Après, c'est bon. C'est plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc cool, mais j'ai oublié. Franchement, là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Les jambes tremblent et tout. Ça me fait mal, mais c'est ça qui est bon. Ça fait mal et ça bosse. Mais là, c'est bizarre parce que je suis dans un entre-deux où j'ai archi froid. Mais quand je mets un truc sur moi, j'ai chaud de fou. Tu vois. En plein exercice, je me sens bien. Dès que je pose un alter, genre là, là, je commence à avoir froid. Parce que dehors, il doit faire moins 3 ou moins 4 degrés. Je suis sur Paris. Il neige. Il est... Attends. Non, il est 3 heures, là. D'ailleurs, je disais qu'il était 2 heures, mais il est 3 heures du matin. 3h35. 3h35, il neige. Tu vois. Là, il... Là, il fait froid. Sachant que je me situe en sous-sol d'une maison. Tu vois, je suis tout en bas. Donc là, le froid, il reste en bas. C'est... C'est incroyable. Ah ouais, il est déjà 30, putain. Allez, c'est parti. Enfin, il est 26. Allez. Dernière. On fait ça bien. On va au bout. On va au bout. Même si on glisse, ce n'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, reste concentré, 8, 9 et 10. C'est cette jambe le plus dur, mais le plus dur, mais le plus dur pour la fin, le meilleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, putain. Allez, temps de repos. Hop. Petit trait. Bon. Tu prends une, deux ou trois minutes de repos. Tu bois ton eau tranquillement et on passe à l'exercice suivant. Prochain exercice. On va se faire du soulever de terre, jambes tendues. J'ai pris 3 minutes de repos. Je suis encore fatigué. Je suis KO. J'ai marché un peu dans la chambre. J'ai mal. Donc, je me dis que j'aurai des croix-batures juste avec les fentes. Sachant que je rappelle, je ne suis pas habitué à faire des fentes. Donc, si toi, tu n'es pas habitué aussi, tu vas comprendre ma douleur. Mais là, c'est incroyable. Mais là, il faut que je me réhabite à faire des fentes parce que là, ça ne va plus. Donc, soulevé de terre, jambes tendues avec halter. On va accentuer le travail sur les ischios. Ok ? Là, là. Donc, le mouvement, c'est simple. Je te le montre sur les côtés. Hop, tu prends tes halter comme ça. Tu peux écarter un tout petit peu, malgèrement, les jambes. Tu gardes le dos droit. Et une. Voilà, tu vois. Deux. Allez. Trois. Ok. Quatre. Si tu peux descendre plus bas, descendre plus bas. Ok ? Cinq. Moi, si je suis descendre plus bas, j'aurai le dos rond. Six. Allez. Sept. Oh. Huit. Neuf. Et dix. Hop. Le petit trait. Le chrono. Comme j'ai eu le chrono. Une minute trente. Maximum. Ok ? Et nous, on va respecter, bien évidemment, notre minute trente. Aujourd'hui, on ne va pas faire le malin à dire, bon, je repars dans 50 secondes, je repars à 45. Ah, c'est mort. Là, aujourd'hui, je respecte tout aujourd'hui. Oh. D'ailleurs, je sais que j'ai déjà remercié dans une vidéo, merci beaucoup pour les programmes, enfin, de ce que vous dites par rapport aux programmes, des ressentis que j'ai. Pas, d'aider aussi que je fais des programmes gratuits, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci, merci. On essaie de faire les choses bien et d'apporter du contenu, tu vois. Moi, je suis content parce que j'aime bien partir des programmes, ça me fait faire du sport à la maison. Et ça me fait faire évoluer la chaîne aussi parce qu'on va pas se mentir, d'accord ? Faire des programmes de sport, c'est bien pour moi, pour vous et pour la chaîne, c'est demandé, d'accord ? C'est très demandé, donc, je remplis ma tâche, d'accord ? Si je veux aller loin sur YouTube, il faut donner à manger, c'est normal. Donc là, je vous donne à manger et j'ai beaucoup d'idées dans la tête, beaucoup de programmes pour vous donner encore plus à manger. C'est parti pour la deuxième. Ouais, allez, je vais le refaire de profil et les deux, je les ferai de face. Comme ça, tu verras comment je descends pas bas du tout. Allez. Une. Ok. Deux. Trois. Allez. Quatre. Ok. Cinq. Allez. Six. Ok. Sept. Ok. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Voilà. Deux. Alors, le soulevé de tâche, j'ai entendu, est un mouvement assez avancé, d'accord ? Généralement, c'est pas les débutants qui font ça. Mais, moi, j'estime que, tôt ou tard, tu passeras dans les avancées en musculation. Donc, si tu peux apprendre ces mouvements-là, même si tu mets juste les barres, si tu mets léger, si tu peux au moins les apprendre, eh ben, faut le faire, d'accord ? Faut le faire. Ça reste un bon mouvement à faire à la maison. Et voilà. Mais si tu n'arrives vraiment pas à faire ça, ben, tu peux faire squat, fente, squat. À la base, sur ce programme jambes, je voulais faire squat, fente, squat. Mais je me suis dit, non, je vais quand même donner un mouvement avancé à la fin, pour que les plus braves, ils le font, et les autres, ben, refont des squats. Dans tous les cas, les squats, ça va te niquer aussi, hein. Tu fais squat, tu fais fente, après tu fais squat, là, c'est une PLS assurée. Mais là, ça te fait du bien, on va dire, ça te tire bien au niveau des ischios. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Déjà, 1 minute 14, c'est incroyable comment le temps passe vite, quand t'as mal, et quand t'es fatigué, j'ai l'impression que les conneries que je raconte, là, c'est trop rapide. Allez, hop. Hop, comme j'ai dit, je fais ça de face. Une. Deux. Trois. Ok, mets bien les faces en arrière, c'est important. Quatre. Allez. Cinq. Six. Sept. Allez. Huit. Ok. Neuf. Et dix. La dixième, je ne l'ai pas trop, je ne l'ai pas bien faite, mais au moins, je suis allé au bout. Troisième, il en reste une. La chaise qui fait du bien. L'eau. Comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est ma punition. J'ai mangé des crêpes au Nutella. Là, ça m'a fait du bien. Là, c'est bon. Est-ce que je vois la force de faire les barres après ? Ou de faire un exercice, saut du corps et tout ? Mais j'ai vu, vous êtes chaud sur les triceps. Les triceps, c'est demandé et encore demandé. J'ai déjà fait un programme, les gens veulent encore du triceps. Mais je vais voir, parce que j'ai une barre au Z. Et une barre droite. Donc, je vais voir si je fais des trucs à la barre et tout. Ça peut être intéressant. Ça peut être bien. Mais ce que j'ai envie de faire, je ne se cache pas. J'ai vraiment envie de faire des vidéos, programmes complets avec du vrai matériel. Mais ça sera plus pour les gens qui sont en salle. Et comme les salles sont fermées, c'est chiant. D'accord, c'est chiant. L'idée, c'est de penser à la majorité de personnes qui ne peuvent pas s'entraîner en salle, malheureusement. Donc, c'est vous les prioritaires. On va repartir tranquillement pour la dernière. Il reste 6 secondes. Et après, on va s'allonger tranquillement. Bon, c'est parti. Dernière. Allez, commande Jordan. On y va. Une. Allez. Deux. Ok. Trois. Ok. Quatre. Ok. Cinq. Ok. Allez. Six. Ok. Allez. Sept. Ok. Comment ? Huit. Ok. Allez. Neuf. Je suis trop content. Je te jure, je suis trop content. Et dix. C'est fini. Enfin. C'est fini. Alors là, le chrono, là, je ne le mets pas, là. C'est bon. Je vais montrer tranquillement. Là, je suis fatigué. Là, je suis bas. Bon. Tu prends une, deux ou trois minutes de repos. Et après, tu fais ce que tu veux. La séance est terminée. D'accord ? Bon, là, c'est les jambes. Donc, soit tu fais juste une seule séance jambe. Ou soit tu fais un exercice abdo. Ou une séance abdo. Je n'ai pas encore fait de séance abdo encore. Mais je vais peut-être en faire. Comme ça, tu pourras combiner jambes, abdos. Ou alors tu fais jambes, épèques. Ou tu fais ce que tu veux. D'accord ? Mais si tu veux faire juste cette séance jambe et te reposer. Tu peux le faire. Ok ? Tu peux le faire. Bon. Si tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé le programme. Je t'invite à mettre un like. D'accord ? Un commentaire ou plusieurs commentaires. Tu vois ? Tu vois, quand tu as plusieurs questions. Tu poses une question. Encore un commentaire, question. Voilà. Tu fais des techniques. D'accord ? Tu fais ça. Et tu t'abonnes si ce n'est pas fait. A la chaîne. Bon. Moi, je te dis. Porte-toi bien. Et à la prochaine. Pour la suite.